Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à calculer les termes d'une suite à l'aide d'un algorithme, mais également à déterminer un seuil pour une suite. Et ici, on va résoudre ce problème à l'aide d'une calculatrice Casio. Il existe une autre vidéo qui traite du même problème avec une calculatrice Texas Instruments. Donc, c'est parti ! N'hésite pas à tout moment à cliquer sur les liens SOS ici ou ici. Ils te mèneront chacun à une autre vidéo qui te permettra de mieux comprendre le principe qui est exposé ici, puisque la méthode sera expliquée bien plus en détail. Donc, n'hésite pas à cliquer. Voilà ! Tu peux donc mettre la vidéo en pause et répondre à la première question. Correction ! Donc, on te donne une suite un et on te dit que chaque terme suivant est la moitié du précédent. Bien ! Tout est donné ici. U divisé par 2 donne U. C'est-à-dire que, à l'ancienne valeur de U, je prends la moitié et je donne ça à la nouvelle valeur de U. Eh bien, on trouve là notre relation de récurrence un plus 1 égale à un divisé par 2. Et ceci se trouve dans une boucle, ce qui fait que ceci, eh bien, on va le répéter autant de fois qu'on en aura besoin. Ça permet donc de répondre à cette première question. Qu'est-ce que c'est que grand U ? Eh bien, la variable grand U contient successivement toutes les valeurs de la suite UN. et la variable grand N, eh bien, c'est tout simplement la variable qui contient le rang du terme que l'on souhaite calculer. Par exemple, si ici je mets 10, eh bien, on voit que la boucle, elle va faire le tour de 1 à 10. Je vais donc calculer successivement U1, U2, U3 jusqu'à U10 et en sortie, eh bien, je vais sortir U10. Tu peux répondre à la question B et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, les données d'entrée nécessaires à cet algorithme, on les voit ici. Eh bien, d'abord, il y a grand N, je l'ai dit juste avant, donc c'est le rang du terme que l'on souhaite calculer. Et puis, il y a U. Alors, U, eh bien, U, c'est simplement la toute première valeur de la suite U. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le premier terme de la suite, c'est donc U0. Voilà. Eh bien, maintenant, on te demande de programmer cet algorithme sur la calculatrice. Tu peux mettre la vidéo en pause et réaliser le petit programme. Il est donné, donc c'est assez facile. Correction. Alors, eh bien, sur Casio, le programme, la programmation se trouve ici. Alors, ça dépendra peut-être des modèles de calculatrice graphique, mais tu le trouveras facilement. Nouveau programme. Donc, on va l'appeler suite. Voilà. Et maintenant, donc, on peut saisir le programme. Alors, c'est parti. Donc, les doubles côtes. Alpha, U. Je ferme. Ah, oui, c'est ça. Point d'interrogation. Donc, le point d'interrogation, il faut retourner dans Programme. Donc, Shift, Programme. Et il est ici, en F4. Donc, stocker U. Ça, ça veut dire, en gros, que, eh bien, le programme va me demander une valeur pour U. Ça tombe bien, puisqu'on a besoin ici, donc on l'a dit, de saisir la valeur de U0. Puis, je vais faire exactement la même chose, donc, cette fois-ci, mais pour N, donc, le rang du terme que je souhaite calculer. Voilà. Et cette fois-ci, dans N. Alors, la boucle FOR, donc, elle se trouve ici, dans le premier menu, F1, COM. Tu vas à droite, et là, tu la trouves, FOR. Alors, donc, on va de 1 pour I, donc ça, c'est la variable qui compte, jusqu'à, eh bien, jusqu'à grand N, on l'a dit. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait notre relation de récurrence, donc, U divisé par 2 donne U. Voilà. Et je ferme. Voilà, donc, et maintenant, eh bien, on demande en sortie d'afficher la valeur de U, donc U, et puis, alors, je reviens en arrière, et ici, eh bien, je vais demander, donc, un affichage, c'est le petit triangle rectangle qui nous l'indique. Voilà, on en a fini, on a donc saisi notre programme, on va maintenant pouvoir l'exécuter. Donc, pour cela, on quitte, donc ici, une fois, deux fois, et on va dans le menu EXE, il est déjà sélectionné. J'ai qu'un seul programme, donc, c'est facile. Exécuter. Il me demande U, eh bien, il me demande, ici, U0, donc, j'y vais 1000 pour U. Voilà. Ensuite, il me demande la valeur de N, c'est donc le rang de la suite que l'on souhaite obtenir. Donc, nous, c'est 100. Très bien. Et voilà le résultat, environ, donc, 7,9 multiplié par 10 puissance moins 28. Alors, ça, c'est un nombre qui est très, très proche de 0. 0,000, donc, 280 qui se trouve devant ce 7. Donc, c'est un nombre très, très petit. Ça sera intéressant pour la suite de l'exercice. Voilà. Donc, tu peux maintenant mettre la vidéo et en pause et passer à la partie 2. Correction. Donc, ici, on te demande de déterminer la plus petite valeur de N, tel que le terme UN soit inférieur à un nombre P. C'est donc un algorithme de seuil. En fait, comme je l'ai dit avant, on a vu, ici, que pour un rang assez grand, la suite se rapproche de 0. Et si tu continues à tester ce programme pour des valeurs de plus en plus grandes, tu verras que ça décroît et que ça se rapproche de plus en plus de 0. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est à partir de quelles valeurs passent-on en dessous d'un seuil. Par exemple, si on donne P égale 0,01, eh bien, on voudrait savoir quel est le premier rang de la suite qui passe en dessous de 0,01. Voilà, en gros, l'idée du programme qu'on le souhaite écrire. Alors, quelles sont les données d'entrée qui seront nécessaires ? Eh bien, c'est assez évident. D'abord, évidemment, U0, afin de définir proprement notre suite. Mais également, ici, eh bien, le seuil. Le seuil, donc, le seuil P, c'est-à-dire, est-ce que je voudrais savoir à partir de quel rang la suite passe en dessous de 0,01 ? Ou, à partir de quel rang la suite passe-t-elle en dessous de 0,05 ? Donc, ce seuil-là, eh bien, il faudra le donner en entrée. Voilà. Tu peux mettre la vidéo en pause et donc répondre à la deuxième question de la partie 2. Correction. Quelle variable doit être affichée en sortie ? Eh bien, là, la question est très, très simple. Évidemment, c'est N, cette fois-ci. Puisqu'on voudrait savoir quelle est la valeur du rang qui fait passer la suite en dessous de ce seuil. Eh bien, on voudrait connaître, donc, ce rang. Donc, ça sera, ici, N. Voilà. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause et écrire un petit programme en langage naturel et on en parle ensuite. Correction. Alors, voilà ce petit programme. Donc, bon, le langage naturel, c'est quelque chose qui est très ouvert. Tu peux l'écrire de différentes façons. Mais bon, tu vas regarder si tu as bien quelque chose qui correspond à peu près à l'idée de l'algorithme. Donc, déjà, on retrouve ici le calcul des termes successifs. Ça, on ne peut pas y échapper, de toute façon. Donc, on affecte la valeur U sur 2 à U. Bon, je n'en parle plus, on en a déjà parlé. Mais quelque chose d'autre, ici, on a une variable de comptage. On affecte la valeur N plus 1 à N. Cela veut dire, en gros, qu'à chaque tour de boucle, eh bien, N augmente de 1. On dit, on l'incrémente. Par exemple, si N valait 2, eh bien, là, il vaudra 3. Si N vaut 3, après, il vaut 4, etc. Ça, eh bien, c'est parfait, parce que cela va me permettre de savoir à quel rang je me trouve. Eh bien, on y va, on exécute le programme, sans parler encore du test. Donc, au départ, j'initialise N à 0. C'est normal, puisque je pars avec U0. Je rentre dans la boucle. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je calcule U1. Du coup, N prend une valeur de plus et devient 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Hop, je refais un tour de boucle. Je suis à U1. Je calcule U2. Eh bien, N, qu'est-ce qui lui arrive ? Il était à 1. Il devient 2, etc. Et comme ça, on associe bien, à chaque fois, la valeur du terme au rang correspondant. Et en sortie, eh bien, en sortie, comme on l'avait dit avant, en sortie, on veut connaître notre rang, là où on en est, c'est-à-dire à quel moment on aura dépassé ce seuil. Le test, qu'est-ce qu'il nous dit, le test ? Eh bien, le test, il nous dit tant que U est plus grand que P. Eh bien, oui, puisque nous, on voudrait savoir quand c'est qu'on passe en dessous de P. Eh bien, tant qu'on ne passe pas en dessous de P, on continue. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de P, on continue, on calcule, on calcule, on calcule, donc on tourne dans la boucle. Et dès qu'on passera en dessous, je ne pourrai plus rentrer dans la boucle, j'en sors et j'affiche le rang. Voilà le principe de ce petit algorithme. Eh bien, tu peux mettre maintenant la vidéo en pause et programmer cet algorithme sur ta calculatrice. Correction. Eh bien, on retourne donc dans Programme, et cette fois-ci, on va écrire un nouveau programme. Alors, je lui donne un nouveau nom. Je vais l'appeler Suite 2. Voilà. Et je vais commencer, eh bien, comme tout à l'heure déjà, à saisir en entrée, enfin, demander de saisir en entrée la valeur de U. Alors, voilà, à stocker donc dans U. Puis, je vais faire la même chose, mais pour P. On l'a dit. Donc, alpha P, double côte, point d'interrogation, mince. Alors, je suis allé un peu vite, donc il faut effacer. Alpha P, voilà, je ferme. Point d'interrogation à stocker dans P. À la ligne. Ensuite, eh bien, ensuite, on doit initialiser 0, on l'a dit. Plutôt, on doit initialiser n à 0. Voilà qui est fait. Puis, maintenant, eh bien, on va attaquer donc notre boucle. Donc, elle se trouve ici dans com. Tu vas à droite, encore. Et là, tu as donc ta boucle while. Donc, tant que U est plus grand. Alors, est plus grand, eh bien, là, il faut faire donc marche arrière. Shift program. Et donc, il faut aller, ici à droite, dans relation. Et tu choisis donc celle que tu veux. Alors, est plus grand que P, on a dit. Voilà. Donc, là, maintenant, on saisit notre relation de récurrence. U divisé par 2 dans U. Et on incrémente n. Donc, alpha n plus 1. Ah, j'ai raté le plus. Voilà. Dans n. OK. Reste plus qu'à, maintenant, afficher. Donc, on va déjà fermer la boucle while. Donc, pour cela, il faut quitter à nouveau. On retourne dans com. On va à droite. Et donc, while end. Voilà. Et enfin, donc, afficher la valeur de n. Alpha n. Donc, qui se trouve ici. Donc, le petit triangle. Voilà. Notre programme est saisi. On va pouvoir l'exécuter. Donc, on quitte une fois, deux fois. Je choisis donc suite 2. Et, eh bien, bon, on va, par exemple, saisir une valeur pour U0. Eh bien, on va prendre la même, 1 000. Exécuter. Et donc, un seuil. Eh bien, j'avais proposé tout à l'heure 0,01. Donc, on voudrait savoir à partir de quel rang, eh bien, les termes de la suite passent en dessous de 0,01. 17. Eh bien, voilà. À partir de U17, on passe en dessous de 0,01. Ce qui veut dire qu'à U16, on est encore juste au-dessus. À partir de U17, on passe en dessous. Bien sûr, on admet que notre suite est décroissante. Mais je crois que ça ne pose pas de problème, vu l'expression de récurrence de la suite, pour le démontrer. Voilà, eh bien, cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada